— Sur le prélèvement à la source, le gouvernement et le président de la République doivent décider aujourd'hui. Fera, fera pas ? — Je suis incapable de vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une bonne réforme pour les Français. Pourquoi ? Parce qu'elle vise à complexifier leur vie quotidienne. — C'est exactement l'inverse de l'argument de Gérald Darman. Il dit tout le temps, il bastonne. Simplification, simplification, simplification. Ce n'est pas ça ? — Mais quand le contribuable revient à faire des avances à l'État et lorsque les entreprises doivent faire le travail de Bercy, vous avouerez que pour les ménages comme pour les entreprises, ce n'est pas une bonne réforme. Et puis surtout, qu'elle soit abandonnée ou pas, on aura découvert durant ces derniers jours un amateurisme au sommet de l'État qui est particulièrement préoccupant, avec d'un côté un ministre du budget qui nous a expliqué, d'exit, qu'il n'y aurait aucun bug administratif et technique. Et de l'autre côté, une note interne de Bercy qui démontre tout le contraire. — Dont on n'a pas encore vérifié la provenance ni la date. Peut-être que des choses ont été... — Juillet, cet été. — Des choses ont été réglées depuis. Mauvaise réforme, dites-vous ? Donc il faut l'abandonner ? — Je crois, oui. Je crois qu'il faut l'abandonner et qu'il faut surtout donner la priorité à de véritables réformes de structure sur le fond. Il y a des réformes qui ne sont pas aujourd'hui mises en œuvre. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron ne fait pas preuve du courage politique qu'il avait pourtant affiché il y a quelques mois encore et qui sont des réformes qui visent à baisser la dépense publique, puisque en réalité, c'est en baissant la dépense publique que l'on pourra se reconstituer des marges de manœuvre et faire augmenter la croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada